On parle ce matin de l'événement qui a été organisé au club de l'UTHB. Vous nous en parlez ce matin ? Alors donc ces services que l'on retrouve à droite à gauche sur le Play Store ou sur les plateformes numériques, qu'ils soient sous forme d'applications, de sites web ou d'autres innovations du genre, ont tous besoin d'être programmés, donc une programmation informatique pour mettre en place des fonctionnalités et s'assurer qu'elles marchent sans aucun problème. Alors de nombreuses compétitions se tiennent dans les quatre coins du monde. Celle qui nous intéresse aujourd'hui a vu le jour en Finlande, le Junction, qui consiste à réunir une communauté 100% TIC passionnée par la programmation informatique. Et à travers la collaboration, l'on traite parvenir à créer, à développer un service quelconque. Et on a laps de temps très limité, aussi communément appelé HAKATON. Alors dans le mot HAKATON, il y a HAK, à ne pas prendre au sens de piratage, mais plutôt dans le sens de l'exploration des possibilités en termes de programmation. Des innovations dans ce sens qui sont encouragées en Algérie, à l'USTHB plus précisément. Lina Rahni est membre du club scientifique SELEC. Elle nous fait part du déroulement de la compétition. HAKATON, c'est une compétition d'innovation où les participants se réunissent pour générer des idées et aussi concevoir des solutions réelles sur une période de deux à trois jours. On a organisé et pour la première fois en Afrique, Junction X Algérie en 2020, en ligne, à cause du Covid-19. Après la réussite de cet événement, on a décidé, et pourquoi pas aussi, une deuxième édition qui sera présentielle, où il y aura plus d'effectifs et plus de problématiques. Le principe est basé sur trouver des solutions réelles, des problématiques en software. On a eu plus de 550 participants inscrits. On a choisi parmi eux 150 participants, qui veut dire 50 équipes, qui veut dire aussi 50 solutions. Le premier gagnant aura le Golden Ticket, aussi l'opportunité d'aller en Finlande et pour le grand HAKATON, Junction. Alors un seul finaliste pourra donc représenter l'Algérie en Finlande, et c'est une idée liée à la FinTech qui a remporté le HAKATON. Il faut rappeler aussi que de nombreux étudiants, entrepreneurs, se sont distingués à deux maintes reprises à l'international. Une distinction en rapport avec leurs innovations qui cible directement une maire de problématiques. Rencontrés dans de nombreux secteurs et avec des solutions pour, avec une approche différente, originale, qui caractérise nos jeunes talents. Merci Samy. C'est la matière grise en pleine ébullition. Bravo à ces chercheurs qui sont là pour trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Dernièrement, on a lu qu'il y avait 56 chercheurs, rien qu'à Stanford. L'Ordre, 56 chercheurs algériens. Vous imaginez, c'est énorme, c'est énorme, c'est formidable. Merci Samy Allon. Merci à vous.